... Monsieur le Président de la Fédération de l'entreprise belge, je vous exhorte donc à encourager vos membres à toujours positiver leur perception de la République démocratique du Congo et à s'engager dans ce nouveau cadre que je suis venu vous proposer ce jour. N'attendez donc pas des invitations écrites de la présidence de la République. Vous êtes tous ici présents et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette rencontre enrichissante, bien sûr, les bienvenus en République démocratique du Congo, pays d'hospitalité légendaire. Je vous remercie, thank you. Applaudissements. 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 Applaudissements 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 Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oui. Mardi 17 septembre 2019, en soirée, le président de la République démocratique du Congo, en visite en Belgique, M. Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo, a été reçu par les membres de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture CBLACP, Belgique, Luxembourg, Afrique araïbe et pacifique, lors d'un dîner au cercle gaulois. Dans un discours de près de 20 minutes, le chef d'État congolais a brossé la nouvelle image de la République démocratique du Congo sous sa présidence, en épinglant les multiples atouts qui doivent inciter les entrepreneurs à aller investir en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, distinguées invitées, laissez-moi exprimer ma joie d'être parmi vous. Je voudrais vous remercier sincèrement pour cet accueil chaleureux, et en même temps vous exprimer la joie que j'ai pour en ce moment où je m'accède à la Fédération des entreprises belges, FEB en cible, cette organisation interprofessionnelle d'employeurs, représentant plus de 50 000 entreprises situées dans les trois régions de la Belgique. Je salue votre souci de défendre les intérêts de vos affiliés, installés dans près de 150 organes fédéraux, européens et internationaux, avec comme tout premier de fait, comme but premier plutôt, de fait à la création d'un environnement entrepreneurial d'investissement optimal. Je remercie particulièrement M. Bernard Gio, président de votre organisation, pour m'avoir offert cette tribune pour vous assurer de ma ferme détermination à consolider les relations économiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. C'est pour moi donc un nouveau débat que je souhaite imprimer pour créer un cadre qui nous permettra désormais de conduire de manière sereine et positive nos politiques de coopération et d'échange sincère. Dans ce même ordre d'idées, lors de mon investiture le 24 janvier dernier, j'ai rappelé les liens historiques qui ont toujours caractérisé nos relations et à l'occasion, j'avais indiqué mon intention de renouer des contacts avec tous nos partenaires traditionnels pour poser de nouveaux jalons diplomatiques. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, à travers toutes ses provinces, a toujours été une terre d'opportunités. La FUB est probablement celle qui est la mieux placée pour appréhender le potentiel économique de mon pays que l'on réduit à tort au seul secteur mini. La République démocratique du Congo offre également des opportunités de développement économique dans l'agriculture et l'agro-industrie, la production de l'électricité, l'industrie manufacturière, le tourisme et les infrastructures sociales de base. Mesdames et Messieurs, distingués et invités, situés au carrefour des organisations sous-régionales africaines et du fait de sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est incontestablement l'épicentre du décollage économique de tout le continent. Malheureusement, mon pays fait face à un défi logistique sans commune mesure qui conditionne son essor économique et le bien-être de sa population. L'étroitesse de nos marques de manœuvres financières nous conduit à promouvoir toutes les formes de partenariats publics-privés pour relever l'objectif des infrastructures. Ce faisant, ce secteur offre des opportunités importantes pour l'investisseur. Mon pays est en train de mettre à jour son cadre juridique pour les partenariats publics-privés. Dans le contexte des premières actions du gouvernement, j'ai également engagé quelques travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures en vue notamment d'améliorer la connectivité et d'accroître la décembre en eau potable et en électricité. Il s'agit du premier budget d'investissement exécuté de ces trois dernières années. Nous devons faire davantage et le chemin sera long. S'agissant de l'ambitieux programme de l'intégration des économies africaines, le développement des infrastructures de transport routier et ferroviaire permettra la circulation des marchandises sans rupture de charge entre l'océan Indien et l'océan Atlantique et de relier le Caire en Égypte à la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Le projet INGA 3 offre au monde l'opportunité de produire suffisamment d'énergie propre et renouvelable et de développer les industries manufacturières et arbores industriels. Mon souhait est de voir davantage les sociétés belges et européennes s'y investir, non seulement comme simple fournisseur de biens et services, mais aussi comme actionnaire clé. Au-delà d'une loi, depuis quelques années, il y a un fort consensus national droit continental sur la nécessité d'accélérer les investissements dans le secteur de la production électrique sur une base privée. Une loi sur la libéralisation du secteur a été promulguée depuis 2014. Nous devons aller encore plus vite et les opportunités sont nombreuses. Dans les prochaines semaines, je mettrai en place l'autorité de régulation d'électricité ainsi que l'agence en charge de l'électrification rurale. Aussi, le projet du port en eau profonde de Bananas, avec une capacité projetée de 500 000 tonnes par an, facilitera le transport des marchandises par voie maritime et réduira significativement le coût du transport. Pour développer le fer dans les gisements importants, dont les gisements importants se trouvent dans les provinces de la Choco et du Haut-Tourilé, le lithium dont mon pays détient le deuxième plus grand gisement du monde, le cobat dans le Loiraba, le coltan dans le Nord-Kibou, la bauxite dans le Congo central et le Bermond dans le Kassar. La liste n'est pas exhaustive. J'envisage de poursuivre la création de zones économiques spéciales afin d'accroître la compétitivité de l'économie congolaise dans les différents secteurs. ciblés et de maximiser le bénéfice pour les populations congolaises, j'ai fait de la formation technique et professionnelle un axe majeur de ma politique. J'entends le voir se développer dans un partenariat harmonieux entre l'État et les acteurs du secteur privé en vue de créer l'adéquation entre la formation et l'emploi. L'homme doit demeurer l'objet et le sujet de toute notre action publique. La République démocratique du Congo recorge plus de 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Cette étendue de terres bien exploitées peut nourrir 2 milliards d'habitants résorbés deux fois le déficit alimentaire mondial. À ce jour, moins de 10% de ces terres sont exploitées. En ce qui concerne les cultures pérennes, il existe des plantations qui sont abandonnées et pourtant elles constituent aussi un terrain d'affaires à saisir. Que peut rêver de mieux encore un investisseur ? Il a à la fois la production et le marché, ce qui assurera le retour sur investissement dans un délai résonant. À titre d'exemple, en 1962, Montpellier était le deuxième exportateur mondial d'huile de pâle. Il en est devenu un importateur mais depuis 1973, pourtant, notre potentiel reste inégalé sur le continent. La production industrielle des quatre principaux producteurs locaux représente le quart de celle du premier producteur ivoirien. La totalité de la production industrielle d'huile de pâle est consommée par le marché congolais. Nous pouvons encore multiplier notre production par quatre, voire par cinq, sans arriver à satisfaire les besoins du pays. Que de richesses perdues, que d'emplois manqués, que d'impôts non reçus. Cette illustration, pour l'huile de pâle, est transposable pour nombre de spéculations d'acricoles, pour lesquelles mon pays détient un avantage comparatif exceptionnel. C'est pourquoi, dans mon programme, nous avons identifié un socle de produits autour desquels nous allons nous focaliser en partenariat avec le secteur privé pour créer les conditions d'une croissance rapide de la production. Il s'agit notamment du café, du cacao, de l'EVA, du thé, du coton et du quinquennat. Nous pensons qu'il est tout à fait possible, dans une perspective gagnant-gagnant, de promouvoir une agriculture villageoise tirée par des pôles agro-industriels privés. La voie de 2011 a certes marqué un coup d'arrêt à certains investissements importants, mais nous travaillons activement avec l'appui des deux chambres du Parlement pour la réformer. Mon pays, qui détient 53% d'eau douce du continent, offre un potentiel inégalé pour la production adiétique. Le lac Tanganyika, deuxième lac africain par la surface après le lac Victoria, deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, le plus long lac d'eau douce du monde, il est le plus poissonneux du monde avec plus ou moins 250 espèces. On ne cessera de s'occupier du fait que la République démocratique du Congo demeure un importateur net de poissons à concurrence de 200 000 tonnes par an, alors que son potentiel de production inexploité est estimé à plus de 450 000 tonnes par an. La République démocratique du Congo se trouve être un marché de près de 90 millions de consommateurs. N'est-ce pas là des opportunités pour les investissements ? Nous sommes loin des expériences malheureuses de la saïdéanisation. Pour nous en éloigner davantage, construisons ensemble dès aujourd'hui un futur gagnant-gagnant. Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler les efforts réalisés pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique avec des indicateurs satisfaisants tels que le taux de croissance, le taux d'inflation, le produit intérieur brut, la circulation de la masse monétaire, le revenu national. J'entends au PD de profondes réformes dans différents secteurs de la vie nationale. Nous sommes à ce jour en dialogue avancé avec le Fonds monétaire international en vue de la conclusion d'un programme qui engagera formellement le gouvernement dans la voie de l'amélioration de la gouvernance économique et financière ainsi que la solvabilité globale du pays. Il s'agit d'une nécessité non seulement pour faciliter la mobilisation du secteur privé international mais aussi pour accroître l'assistance publique au développement de la République démocratique du Congo pendant que nous consuivons nos efforts pour apprendir notre espace fiscal. C'est le sens de l'impulsion nouvelle que nous voulons donner en ce qui concerne le climat des affaires et l'optimisation des conditions de développement entrepreneuriaire. Dans ce contexte, je salue la cinquième édition du Forum Makutano, initiative de jeunes entrepreneurs congolais qui réunit depuis cinq ans des investisseurs de la République démocratique du Congo et ceux venus d'ailleurs que je venais de clôturer il y a quelques jours à Kinshasa. Au cours de ces assises où les participants m'ont réfléchi sur la manière de booster la croissance et la compétitivité de la République démocratique du Congo, j'ai annoncé la convocation prochaine d'un forum sur le climat des affaires dans mon pays auquel j'invite les entreprises belges à participer. mesdames et messieurs je m'entourerai de terminer mon propos sans vous entretenir sur la décristation politique dans mon pays. Depuis mon arrivée aux affaires dans l'application de l'accord dit de la Saint-Civestre du 30 décembre 2016, j'ai pris un train de mesures relatives à la libération des prisonniers politiques et d'opinion au retour des exilés politiques à la fermeture des cachots illégaux à l'accès de toutes les tendances politiques aux médias publics et privés et au droit de manifester librement sans la moindre régression. Certes, le chemin à parcourir pour le rétablissement complet de l'état de droit reste long mais je suis souvent surpris de la mauvaise voie de certains acteurs internes et externes qui refusent de voir les évidences et d'accompagner positivement le chemin vertueux que nous avons à imprimer non sans difficulté dans le contexte de notre pays dont la complexité est particulière et ancienne. Monsieur le Président de la Fédération des entreprises Belge Mesdames et Messieurs du Saint-Gaise invités mon entretien de ce jour avec vous a consisté à vous présenter un autre tableau de la République démocratique du Congo plus rayonnant et qui représente comme vous avez pu vous en rendre compte une destination de prédilection pour les investisseurs que vous êtes. Je vous informe qu'à l'instar de toutes les personnes d'origine congolaise à qui il est désormais facilité l'obtention de visas d'entrée aux frontières du territoire de leurs ancêtres j'ai décidé au cours des travaux sur l'atelier de validation du plan national du numérique la mise en place d'un système de visas électroniques d'entrée en République démocratique du Congo. Ceci aura comme privilège notable la facilitation des procédures ainsi que la réduction significative du temps que vous consacrez actuellement pour l'obtention du visa dans le consulat. Monsieur le Président de la Fédération de l'entreprise belge je vous exhorte donc à encourager vos membres à toujours positiver leur perception de la République démocratique du Congo et à s'engager dans ce nouveau cadre que je suis venu vous proposer ce jour. N'attendez non pas des invitations écrites de la présidence de la République vous êtes tous ici présents et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette rencontre enrichissante bien sûr les bienvenus en République démocratique du Congo pays d'hospitalité légendaire. Je vous remercie dans le cul d'hospitalité de la République d'hospitalité d'hospitalité de la République